... Des économies qui ont parfois difficile à prendre leur place, elles ne m'en restent pas moins. ... C'est précisément que c'est des billes. ... 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 Bonjour, l'émergence de l'Afrique est au cœur de très nombreuses discussions. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, nous allons parler précisément de l'émergence des acteurs économiques. L'économique dans l'Afrique de demain. L'émission Africa Europe continue, cette fois-ci donc avec la même configuration de notre plateau, seulement avec un nouveau venu, M. Marc Depose. Enchanté. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Et qui laissez lien avec cette émission ou bien avec quelqu'un de ce plateau, s'il vous plaît ? Mon nom est Marc Depose, comme vous l'avez très aimablement dit. Je suis juriste de formation, économiste de formation et j'ai le plaisir de travailler à M. Joël Buleli depuis un certain nombre d'années et de participer à l'ensemble de ses projets et au développement qu'il est en train de mettre en place. On parle beaucoup de cette structuration des entreprises de M. Joël Buleli, de ce qu'on appelle le OneCoin. Est-ce que vous travaillez un peu dans ce sens de structuration ? Et qu'est-ce que c'est que cette économie structurelle que vous voulez mettre sur place ? Si vous voulez, le OneCoin est tout simplement un outil. Il ne faut pas se tromper. Le OneCoin, c'est une monnaie cryptogramme. C'est une monnaie née dans l'Internet, dans un secteur donné et par rapport à un groupe donné. Je dirais que la virtualisation de l'économie et du OneCoin, elle est valable pour n'importe quelle monnaie. Votre monnaie avoue que ce soit en euro, vous payerez dans la zone euro vis-à-vis de gens qui acceptent l'euro. Et depuis Bretton Woods et la rupture avec la parité à l'or, je dirais que toutes les monnaies sont devenues quasiment virtuelles. Sous cet angle-là, ce qui est important, c'est qu'en réalité, l'émergence de ces monnaies devine des instruments complémentaires qui permettent d'accompagner, je dirais, d'affiner et de relancer des économies dans l'économie. Elle n'a pas pour volonté de remplacer l'argent officiel. Elle n'a pas pour volonté de commencer à mettre en place un système universel. C'est simplement un outil qui doit permettre, je dirais, de développer précisément une communauté donnée, de fonctionner petit à petit, de grandir petit à petit et de permettre, je dirais, l'émergence d'une économie qui va faire ses pas petit à petit, qui va grimper, qui va grandir, qui va grossir. L'idée est de fluidifier, de fluctuer, de donner plus d'aisance, de donner plus de souplesse à un certain segment de l'économie. Justement, en tant que juriste, vous ne pensez pas que quand même, pour des économies aussi, on peut dire, faibles, entre guillemets, comme les économies africaines avec lesquelles vous travaillez beaucoup, est-ce que ces pays sont prêts à intégrer la monnaie, donc le one coin, par exemple ? Je le pense. Et précisément parce que ces pays ont effectivement des économies qui ont parfois difficile à faire leur place. Elles n'en restent pas moins, je dirais, partie prenante de l'économie mondiale. Ça veut dire qu'elles ont subi de plein fouet toutes les variations, toutes les tensions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières. Et elles n'ont pas les moyens de se défendre. Et quand on parle d'économie à ce niveau-là, on parle évidemment bien souvent d'économie étatique. Et le retour à l'individu, le retour à la personne qui va acheter son pain le matin, qui peut acheter une voiture, eh bien, je dirais qu'on est bien loin de l'économie mondiale. Et dans cette économie de tous les jours, au contraire, je pense que le one coin ou n'importe quelle autre monnaie, entendons-nous bien, le one coin a des spécificités sur lesquelles on reviendra peut-être, mais il mériterait une émission à lui tout seul, tellement il est quand même complet. Mais en réalité, la monnaie virtuelle a, je dirais, ses caractéristiques de pouvoir être à la mesure d'entités plus étroites. D'ailleurs, en Europe, vous avez vu l'émergence d'un tas de monnaies qui ont pour volonté d'être régionales, d'être locales, parfois d'être liées à un quartier. Qu'est-ce qu'elles traduisent fondamentalement ? Elles traduisent simplement la nécessité de pouvoir, dans un système d'échange qui se veut ne pas être purement financier, être un outil de définition, un outil, une unité. Si moi, je donne des cours de droit à quelqu'un qui lui-même est plombier, je donne des cours à son fils, je donne X heures de cours. Son plombier à son tour viendra chez moi pour réparer ma fuite. Comment va-t-on évaluer ? On est dans du troc, mais précisément, c'est ce qui a amené l'existence de la monnaie, c'est que le troc est compliqué à gérer. Et donc, l'existence d'une monnaie virtuelle, il y a eu des marguerites, il y a eu, mais je dirais que l'imagination est au pouvoir sous cet angle-là. Chaque fois qu'on a créé des monnaies virtuelles, c'était pour la nécessité de pouvoir arriver à quantifier ces échanges informels. Et précisément dans des pays comme les pays africains, du moins dans certains d'entre eux, on est au troc, on est dans l'échange de services. Et la renaissance va passer d'abord par là, je dirais, le renforcement de toute cette base économique locale. Et le OneCoin vient précisément apporter cet outil d'évaluance. C'est la raison pour laquelle vous travaillez, Joël, avec M. Marc Depo ? Parce que de toutes vos entreprises que vous avez, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes à intégrer ce système ? Déjà, pour répondre avec Marc Depo, ce n'est pas compliqué de travailler. Donc on travaille ensemble depuis de nombreuses années, donc on a, j'ai envie de dire, développé une complicité. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Mais ici, au niveau du projet du OneCoin, c'est vrai que M. Marc Depo s'est attelé justement à rencontrer un peu plus la communauté OneCoin. Parce que nous avons pensé qu'à l'heure actuelle, cette communauté qui est composée d'à peu près 3 millions d'individus, pourrait être intéressante pour soutenir l'économie au niveau du Congo. Et on donne la possibilité à cette communauté aujourd'hui de pouvoir, comment dire, cet argent qui est numérique, on leur permet d'acheter des maisons à l'heure actuelle au niveau du territoire congolais. Donc oui, je pense que cette économie a tout à fait, allez, ce OneCoin a tout à fait sa place au niveau du Congo. Et l'une de mes entreprises, Leader Construct, justement soutient ce projet. Marie de Thilly, comment présenter, après avoir entendu le député, après avoir entendu Nicole, Joël et Marc Depo, comment vous pouvez structurer tout cela dans le cadre de votre travail de coaching ou bien de business etiquette ? Eh bien moi, ce que je résumerais avec une valeur qui m'est très chère, c'est le partage. Et j'ai trouvé que justement, quand Marc Depo parlait de ce troc, je trouve que ça crée un lien. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus important, c'est de créer du lien, créer et partager. Et je dirais que je pense que le nouveau luxe, c'est de savoir partager. Merci beaucoup, honorable, d'être venu donc nous rejoindre ici. Un dernier mot peut-être pour ce que vous avez entendu ? J'ai entendu des choses très intéressantes, notamment votre exposé sur la monnaie virtuelle. Je crois qu'elle a l'avantage de permettre le développement des activités, même sur toile de fonds de crise de liquidité. Elle rend l'économie informelle plus résistante à une crise due à la financiarisation de l'économie. Donc je crois qu'il y aura pas seulement des régimes uniques en matière monétaire, mais une monnaie officielle et une monnaie parallèle. Il faut les deux. Comme l'économie officielle est quand même séparée de l'économie informelle, je crois que ça va dans le droit sens. Et ça, c'est l'inventivité des Africains qui m'impressionne. Je crois que les Africains ont des moyens, ils ont des idées, et c'est à nous d'accompagner ce développement. Merci beaucoup, c'est sur ces notes d'optimisme du député Gorinz que nous allons donc nous quitter aujourd'hui, en remerciant tout d'abord M. Joël Bouligny, jeune entrepreneur qui a des dents longues et qui veut aller loin. En remerciant donc la comtesse Marie de Thilly, qui donc avec son concept de business etiquette, est en train de faire ce qu'on appelle le link entre l'Afrique, l'Europe, et puis des visions futures. Merci beaucoup, M. Le Pauvre, pour nous parler de cette one coin, donc la monnaie numérique, qui est une curiosité pour certains, mais qui peut être donc la valeur de demain. Qui sera un très bel instrument. Merci beaucoup, Nicole Sulu, fondatrice et initiatrice donc du Makutano, qui veut dire donc rencontre, échange. A Kinshasa, il y a eu lieu donc en 2016, et cette fois-ci donc en 2017, ça sera le 15, 16 et 17 septembre à Kinshasa. Vous êtes tous conviés. Et merci beaucoup donc, honorable, de nous avoir accueillis dans votre maison. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada